... Alors, je voulais juste dire une chose, parce que beaucoup de choses ont été dites sur ce voyage par rapport aux droits de l'homme. Je voulais juste vous raconter une anecdote qui vous montre que les droits de l'homme ont été abordés. Dans la délégation, nous accompagnait le dessinateur caricaturiste politique qui s'appelle Jules. Jules est un personnage fort intéressant qui est en fait diplômé de l'école normale supérieure, spécialiste en études chinoises, parfaitement bilingue français-chinois, un très grand connaisseur de la Chine. Et il a quitté ses fonctions d'enseignant-chercheur pour se consacrer uniquement à la caricature politique. Et avec le professeur de philosophie Charles Pépin, ils ont commis quelques ouvrages très intéressants qui présentent un peu l'histoire de la pensée philosophique, l'histoire des philosophes, sous forme très didactique, très accessible à tout. Je vous recommande vivement d'aller voir ses bouquins. L'un s'appelle 50 nuances de grec, petit jeu de mots sur une série qu'on connaît tous. Et puis l'autre s'appelle La planète des sages. Et cette planète des sages, Jules l'a traduite en chinois, et il a trouvé un éditeur chinois, donc elle est passée à la censure chinoise, et il avait fait un tirage à 8 ou 9 000 exemplaires en Chine. En arrivant en Chine, avec la complicité de notre président, il a pu remettre en main propre son ouvrage traduit en chinois à M. Xi Jinping. Ça a été filmé, il y a une petite vidéo courte sur YouTube. C'est une magnifique façon, quand on parle philosophie, histoire de la philosophie et histoire des penseurs-philosophes, on parle de liberté de pensée. C'était un magnifique moyen de parler liberté de pensée de façon très subtile et pas frontale. Vous tous qui êtes, pour certains d'entre vous, proches de la Chine, vous savez qu'on ne parle pas de façon frontale avec les Chinois. Donc c'était très subtil. Donc voilà, les droits de l'homme ont été abordés. Ensuite, il y a ce qui s'est dit en off entre notre président et M. Xi Jinping, mais ça, je n'en ai aucun retour. En tout cas, voilà un exemple, et c'était vraiment, j'ai trouvé ça tout à fait remarquable.